Bonjour, vous êtes ici, place de Fontainebleau à Pithiviers, dans le quartier du Clos-Beauvois. Le Théâtre des Minuits est une association qui porte des projets participatifs de théâtre et de création de jardins. Et c'est ici, sur la place de Fontainebleau, que nous allons créer une micro-forêt et notre projet s'intitule Le Jardin du Sauvage. L'association a été créée en 1998, à la base c'était une troupe d'étudiants qui voulaient faire du théâtre. Notre projet s'appelle Le Jardin du Sauvage et il a pour but la création d'une micro-forêt au pied des immeubles. Et nous sommes ici sur la future place de Fontainebleau. Et on aura du coup un grand rectangle ici d'à peu près 200 mètres carrés qui va s'organiser avec une grande place centrale où il y aura des assises. Donc on va imiter tout ce qui est rochers, roches naturelles qu'on trouve dans la forêt de Fontainebleau. Et on aura aussi des bancs qui permettront des accès à des personnes plus fragilisées bien sûr. Ça va être un jardin pour se détendre, pour protéger aussi la biodiversité et pour jouer. Cette micro-forêt en fait elle est basée sur la technique du botaniste japonais Miyawaki. Qui du coup a établi une méthode de plantation hyper rapide de forêt en ayant une forte densité de jeunes plants. Et en utilisant des espèces qu'on dit endémiques, c'est à dire des espèces sauvages qu'on trouve naturellement dans le paysage des régions. Une des spécificités de ce jardin c'est d'être connecté au théâtre. C'est connecté à notre prochain spectacle, le sauvage de Tchékov. Et le sauvage en fait dans la pièce c'est un personnage qui lutte contre la déforestation. La pièce a été écrite il y a 100 ans, on décide de la monter aujourd'hui parce qu'on trouve que ça fait sens. Nos valeurs à l'Ogem Loiret c'est quand même d'être en proximité avec nos locataires. Et à travers ce projet là, ça devient concret parce qu'il permet d'améliorer les relations de voisinage en faisant en sorte que les habitants puissent se rencontrer, échanger, créer ensemble une histoire commune autour de cette place. On a trouvé que c'était une très bonne idée de lier la culture à l'aménagement urbain. Ce projet est important pour les habitants et donc important pour la ville de Pithiviers. Associer les habitants c'est un peu la base des prémices de la politique de la ville, du développement social local. Et pour nous c'est vraiment une vraie nécessité de ne pas faire sans et de faire vraiment avec eux tout ce projet à cet intérêt. Après on mène des actions, ils s'adressent à tout le monde. Un stage pour ados, un séjour, là on va capter plutôt les adolescents. Quand on intervient à l'école, ça va être les enfants et les familles. Quand on fait des sorties en semaine, ce sera plutôt les personnes âgées. Donc c'est un projet qui regroupe tout le monde avec des temps d'action pour chacun. Plus tard, notre objectif, c'est que les gens s'approprient complètement le jardin, qu'ils continuent à le faire vivre en y allant. Et du coup, un de nos rêves, ce serait évidemment de jouer dans le jardin, le chauvage de Tchékov avec des habitants. Merci. 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 Merci.